1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Je suis très content de me retrouver encore dans ce studio AS pour pouvoir enregistrer la parole de Dieu. C'est après trois ans que je me retrouve encore dans ce studio et je bénis Dieu qui m'a permis d'être là. Je remercie encore le frère Azariah qui nous a fait cette invitation afin de parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler, nous allons aborder un thème, je prie que vous puissiez nous suivre très attentivement. Nous allons aborder un thème très important intitulé « Affronte ta destinée pour accéder à la gloire ». « Affronte ta destinée pour accéder à la gloire ». Nous allons lire deux textes de la Bible et puis nous aurons à parler. Deux textes de la Bible, Matthieu chapitre 26, verset 36, verset 38 et puis psaume 31. Matthieu 26, verset 36 à 38, la Bible déclare « La déçue, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier ». Il prie avec Pierre et les deux fils des Ébédés et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veuillez avec moi ». Ça c'est le premier passage, nous allons lire le deuxième, psaume chapitre 31, verset 16. La Bible déclare dans le psaume 31, verset 16, la Bible dit « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs ». J'aimerais commencer par définir les termes de notre thème avant plutôt de pouvoir aller plus loin. Lorsque nous parlons du verbe « affronter », « affronte ta destinée » pour accéder à la gloire, lorsque nous parlons du verbe « affronter », le verbe « affronter » veut dire « attaquer ». Le verbe « affronter » veut dire « faire face à quelque chose ». En d'autres termes, on est donc en train de dire « attaque ta destinée » ou « fais face à ce défi » afin de vivre, d'accéder à la gloire. Et lorsqu'on dit « affronter » ou « faire face à quelque chose », ça sous-entend qu'il existe un combat que nous devons exercer. Et s'il faut définir le terme « destinée », ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a deux types de destinées. Dans la définition de la « destinée », je vais définir ces deux types de destinées. Il y a la destinée qu'on appelle la destinée naturelle et il y a la destinée qu'on appelle la destinée divine ou la destinée surnaturelle. La destinée naturelle, c'est l'ensemble de la vision de l'homme qui les conduit à une finalité. La destinée naturelle, le premier type de destinée, c'est la destinée naturelle, l'ensemble de la vision de l'homme qui les conduit à une finalité. Cette destinée prend place par rapport à notre éducation, ça prend place par rapport à notre société. Cette destinée, c'est l'ensemble des choses qu'on aime, c'est l'ensemble de la vision de choses qu'on aime. Cela prend place dès notre naissance. C'est comme un homme qui se prédispose à réaliser certaines choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la destinée naturelle. C'est une destinée liée à notre talent, c'est une destinée liée à une connaissance naturelle qu'on a, à des talents naturels. On découvre ça au travers des talents naturels. Je donne un exemple des joueurs de football. Il y a des joueurs qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais ils ont un talent de jouer au foot. Et lorsqu'ils jouent au foot, ces personnes arrivent quand même à réussir. Ça, c'est une destinée liée à notre talent. C'est une destinée qu'on appelle la destinée naturelle. Et dans la Bible, la Bible nous parle de Paul également, qui dans sa destinée naturelle était un pharisien. Il était un pharisien, il a appris la loi et il exerçait ça. Ça, c'était dans la destinée naturelle, selon la société dans laquelle il vivait. Parce qu'à l'époque, lorsque tu naissais à cette époque-là, et que tu es de la famille des Juifs, il fallait qu'on puisse t'apprendre certaines choses liées à l'éducation juive. Et sans même que tu puisses recevoir Jésus, sans même que tu puisses atteindre certaines choses avec le Seigneur, la destinée naturelle prenait déjà part en fonction de comment s'est passée la société juive à l'époque. Et c'est la première destinée. Cette destinée peut te faire réussir sur la terre, mais cette destinée est un échec selon la volonté de Dieu. Parce que c'est lié à notre talent, c'est lié à notre vision personnelle, sans d'abord comprendre la vision de Dieu. Paul, selon la destinée naturelle, était un pharisien. Mais selon la destinée surnaturelle ou la destinée divine, c'était un apôtre disciple de Jésus. Alléluia ! Donc la première destinée, c'est une destinée qu'on appelle la destinée naturelle, qui est liée à notre talent, qui est liée à certaines connaissances innées. Alléluia ! Certaines connaissances innées. Et par rapport à notre éducation. Il y a des gens qui sont des bons footballeurs, il y a des gens qui savent tresser les cheveux, il y a des gens qui savent être des bons journalistes, mais qui n'ont pas encore reçu Jésus, mais qui peuvent quand même réussir et atteindre certaines choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la destinée naturelle. Ça prend part dès notre naissance. Cette destinée n'a pas de récompense au ciel. Parce que Dieu n'est récompense au ciel que ceux qui sont dans la destinée divine ou la destinée surnaturelle. Mais la destinée naturelle, il n'y a pas de récompense au ciel par rapport à cela. Et le deuxième type de destinée, c'est cela même que j'ai cité, c'est la destinée divine ou la destinée surnaturelle. La destinée divine ou la destinée surnaturelle, c'est les plans parfaits de Dieu pour une personne. C'est le chemin idéal que Dieu a tracé pour la vie de quelqu'un. La destinée surnaturelle, c'est la volonté parfaite de Dieu dans la vie d'une personne. Et on ne peut parler de la destinée divine ou de la destinée surnaturelle sans parler de Jésus-Christ. On arrive à découvrir la destinée surnaturelle ou la destinée divine que lorsque l'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin. Je donne l'exemple dans Matthieu chapitre 4, 18 à 22. Pierre et ses compagnons se croyaient être pêcheurs de poissons parce qu'ils n'avaient pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Lorsqu'ils voyaient leur talent de pêche, ils se voyaient pêcheurs de poissons. Mais lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus leur a fait comprendre qu'ils ne sont pas des pêcheurs de poissons, mais qu'ils étaient des pêcheurs d'hommes. Et ils sont entrés dans le plan parfait des dieux parce qu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu rencontres la destinée surnaturelle que dès lors que tu rencontres le Seigneur Jésus comme les apôtres dans Matthieu 4, 18 à 22. Et dans le passage que nous avons lu, suivez-moi très bien, dans Matthieu chapitre 26, 36 à 38, la Bible nous parle de Jésus Christ, le Fils de Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre. La Bible dit qu'il était prévu dans le plan de Dieu ce jour-là à Gethsemane de passer par la croix. Il devait passer par la croix, c'est là à Gethsemane qu'on l'avait arrêté. Mais il était prévu dans cette histoire une lutte. Il était prévu dans la vie de Jésus un combat qu'il devait affronter. Il devait se passer dans la vie de Jésus une bataille qu'il devait livrer. Et ce jour-là à Gethsemane, la Bible nous montre qu'il venait même de prier. Il ressentait beaucoup d'angoisse. Il avait peur dans sa chair de pouvoir affronter sa destinée, de pouvoir affronter la croix. La Bible nous présente qu'il revenait même de prier. Il revenait de prier mais là il n'était pas question de prier. Il était question d'affronter la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les défis ne seront pas vaincus dès lors que tu viens de prier. Non, il y a des situations qui après avoir prié, il faudrait affronter. Et la Bible nous révèle cela même dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un grand prophète, était le fils de Dieu par essence. Il a ressuscité Lazare. Il a accompli des miracles. Il a fait beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de gloire. Mais ce jour-là, il devait affronter sa destinée en passant par la croix avant d'atteindre les noms les plus élevés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que les noms les plus élevés ne s'octroient pas au ciel. Mais les noms les plus élevés s'octroient sur la terre après avoir affronté ta destinée, après avoir affronté ta croix. Alléluia. La Bible nous montre que Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais ce jour-là, il devait passer dans une autre dimension de sa divinité ou de sa vie. Et il devait donc affronter la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir prié, il y a des situations que tu dois affronter. Après la retraite, il y a des choses que tu dois affronter. Après le confinement, il y a des choses que tu es censé affronter. Le problème, c'est que le chrétien résume tout en fonction de la prière. Le chrétien résume tout seulement à la prière. J'aimerais dire à un chrétien, après la prière, il y a des choses que tu dois affronter. Après la prière de Jésus à la montagne de Gethsemane, il devait affronter la croix. Et j'aimerais dire à un chrétien, beaucoup de personnes attendent, cherchent à accéder dans des dimensions. Mais le problème, c'est qu'ils fuient les combats liés à leur destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des combats dans ta destinée qui vont te permettre de pouvoir entrer dans le plan parfait de Dieu. Et Jésus nous révèle cela, il est entré dans une autre dimension de gloire, seulement s'il acceptait de pouvoir affronter la croix. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu dois, il y a des obstacles que tu dois affronter. Si tu les affrontes et que tu réussis, c'est ce qui te fera entrer dans une autre dimension de gloire. Beaucoup de personnes cherchent à accéder dans des dimensions, mais ils fuient les obstacles, ils fuient les combats, ils fuient les formations, la souffrance attachée à leur destinée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas atteindre une certaine dimension de gloire si tu t'es content seulement à prier sans affronter certains combats qui sont liés à ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, après la retraite, après le confinement, tu as des choses que tu dois affronter. Jésus, si tu n'affrontes pas la croix, tu n'auras pas les noms qui étaient élevés au-dessus de tout autre nom. Parce que c'est au ciel que la prophétie ou la promesse est destinée, mais c'est sur la terre que tu dois affronter la croix avant de pouvoir entrer dans une autre dimension du nom qui est élevé. Et nous avons lu également l'histoire de David. David dit, mes destinées sont dans tes mains, délivre-moi de mes ennemis. En lisant ce passage, David présente dans la première partie sa destinée qui est entre les mains du Seigneur. Lorsqu'il dit mes destinées, c'est plusieurs domaines de la destinée. Il présente ses destinées qui sont dans les mains de Dieu, mais la deuxième partie, il dit, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il reconnaît que sa destinée est entre les mains de Dieu, mais il présente les ennemis de l'autre côté. Cela déjà nous enseigne que Dieu peut prévoir des plans pour toi, mais il y a toujours des ennemis qui s'élèvent. Alléluia! Cela nous enseigne, c'est qu'il reconnaît que Dieu a un plan pour moi, mais l'ennemi également veut détruire ma vie. Le plan des dieux dans notre vie fait peur au diable. Et le diable vient afin de se tenir comme un ennemi pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. David reconnaît, je voudrais dire à quelqu'un, tes destinées sont dans les mains de Dieu, mais le diable ne veut pas que tu puisses atteindre la volonté de Dieu. Il a peur de la volonté de Dieu, c'est pourquoi il prévoit des ennemis, il prévoit des persécutions pour t'empêcher à pouvoir atteindre ta destinée. Et on ne peut donc pas affronter ou combattre un ennemi si on n'a pas la connaissance de cet ennemi. Tu ne peux pas te dire j'ai des ennemis dans ma destinée et j'ai les combats si tu n'as pas la révélation de quel type d'ennemis que tu as. Bien aimé, la connaissance de tes ennemis te permettra de pouvoir utiliser les bonnes armes pour les affronter. La connaissance de la trajectoire d'ennemis que tu as te permettra d'utiliser les bonnes méthodes afin de pouvoir affronter ses ennemis. Et je vais parler de quelques ennemis avant de finir ce message. Il existe dans mon message trois types d'ennemis. Bien aimé, tu dois connaître tes ennemis afin de canaliser l'énergie proportionnelle qu'il faut pour leur carrure. Alléluia. Il faut que tu puisses connaître tes ennemis pour savoir quelle énergie tu dois dégager par rapport à tel ou tel type d'ennemis. Et en ce jour, je vais nous parler de trois types d'ennemis. Le premier type d'ennemis, ce sont des ennemis qui sont là pour nous bloquer et pour nous désorienter. Les ennemis qui sont là, les ennemis qui sont là pour nous bloquer et pour nous désorienter. 1 roi chapitre 13, le verset 11 au verset 18. 1 roi 13, 11 à 18. La Bible nous parle d'un vieux prophète, d'un prophète qui a reçu une prophétie de Dieu, une direction de Dieu. Lui disant que voilà, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Mais la Bible dit qu'alors qu'il avait reçu cette prophétie, en chemin, il a rencontré un vieux prophète. Il a rencontré un vieux prophète qui est venu afin de lui dire que voilà, un vieux prophète qui venait de Bethel. Qui lui a dit voilà, moi aussi Dieu m'a envoyé pour te dire que c'est que toi tu connais là, tu ne dois pas le faire. Tu dois faire ceci et tu dois faire cela. Les vieux prophètes étaient venus pour désorienter les jeunes prophètes. Et le premier type d'ennemis, ce sont ces types d'ennemis là. Des personnes qui viennent pour nous bloquer et nous désorienter. J'aimerais dire à quelqu'un, parmi les ennemis qui nous combattent, il y a les diables qui nous combattent. Et le diable, son souhait, c'est que nous ne puissions pas atteindre le plan parfait de Dieu. Le diable se présente au devant de nous afin de nous bloquer et de nous désorienter un tout petit peu comme les vieux prophètes. Qui a désorienté les jeunes prophètes. Et nous les lisons dans Genèse chapitre 3. Alors que Dieu avait annoncé sa parole à Adam, la Bible nous montre les serpents qui sont venus en faux prophètes. En vieux faux prophètes afin de pouvoir désorienter Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Ce que nous voyons les vieux prophètes faire, c'est exactement ce que le serpent a eu à faire en Éden. Alors que Dieu avait donné une direction, le serpent est venu pour désorienter. Et ce jour-là également, alors que Dieu avait donné une direction aux jeunes prophètes, la Bible nous montre les vieux prophètes qui étaient venus afin de les désorienter. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne voudra pas que tu puisses atteindre la gloire avec Dieu. Le diable ne voudra pas que tu puisses atteindre la volonté parfaite de Dieu. Le diable ne voudra pas que tu puisses atteindre le plan, le plus profond de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi il va se présenter dans ta vie sous la forme des choses que tu aimes, afin de te bloquer. Les premiers types d'ennemis, ce sont des ennemis qui nous bloquent et qui veulent nous empêcher. Ces ennemis ou ces ennemis, ces ennemis, viennent afin de nous présenter des opportunités qui nuisent à notre destinée. Ce sont des personnes qui viennent comme les vieux prophètes pour te dire, non voilà, il faut aller dans ma maison. Les jeunes prophètes avaient dit que Dieu m'avait interdit de manger, je ne dois pas manger ni boire. Mais les vieux prophètes sont venus pour le désorienter et lui dire, voilà, tu dois manger, tu dois boire, viens, tu vas le faire à ma table. Et les premiers types d'ennemis se présentent comme les vieux prophètes. Ils viennent afin de pouvoir nous dire, voilà, toi tu as tes principes, c'est vrai, mais voilà, il faut faire aussi ça. Il faut faire aussi ça. Et les premiers types d'ennemis nous invitent toujours sur leur table afin de manger, mais ils nous invitent pour pouvoir nous détruire. Mais étant sur la table, être sur la table, c'est être privilégié. Alléluia. Et ce sont des ennemis qui viennent en forme de privilèges, mais qui viennent afin de nous détruire. Alléluia. Les vieux prophètes viennent te présenter les privilèges, mais les vieux prophètes, son souhait c'est de pouvoir te désorienter. Alléluia. Donc, le diable et ses ennemis viennent afin de pouvoir, et ses acolytes viennent afin de pouvoir nous désorienter. C'est ce qui s'est passé avec les vieux prophètes. Il est venu afin de désorienter le jeune prophète. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces personnes dans ta vie qui viennent pour te désorienter. Il y a de ces personnes dans ta vie qui viennent pour te faire passer à côté du plan de Dieu. Il y a de ces comportements également que toi tu aimes, mais qui viennent afin de te désorienter. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as beaucoup de prophéties venant de la part de Dieu, tu as aussi un caractère à forger afin d'atteindre cela. Alléluia. Si tu ne forges pas un caractère proportionnel aux promesses de Dieu, tu pourras passer à côté. Dieu avait prévu une grande destinée pour Jérémie, mais la Bible nous explique que Jérémie était un plaintif. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jérémie demeurait dans sa dimension des plaintifs, il ne pouvait pas être le grand prophète que Dieu avait prévu. Donc il devait ajuster son comportement, son caractère en fonction de la promesse de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu permets de te mettre à table avec les vieux prophètes, il va te désorienter. Si tu te permets de te mettre à table avec certains comportements, cela va te désorienter. Si tu te permets de te mettre à table avec un certain nombre de personnes, ces personnes te présenteront les choses de la table, mais ces personnes te détourneront de la volonté de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un, il y a des entourages que tu dois quitter. Pourquoi ? Parce que ces entourages-là ne te permettent pas de pouvoir évoluer dans la trajectoire de la destinée divine ou surnaturelle. Je parle à quelqu'un. Alléluia. 1. Le vieux prophète vient pour te divertir avec des choses qui te plaisent dans ton cœur, mais juste pour te loigner de la volonté parfaite de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a de ces choses qui se présentent comme des ennemis, mais ça se présente comme des opportunités. Vous savez, tout ennemi ne se présentera pas toujours en forme de blocage. Il y a des ennemis qui nous bloquent, mais qui se présentent en forme d'opportunités. Il y a des opportunités qui se présentent comme opportunités, mais qui sont en réalité prophétiquement comme des obstacles. Et il faut être quelqu'un qui discerne des choses pour comprendre que cette trajectoire n'est pas la bonne trajectoire pour ma destinée. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, toi qui es sur la mauvaise voie, que Dieu t'illumine et qu'il t'oriente vers la bonne voie. Que toi qui es sur la mauvaise voie du vieux prophète, que Dieu t'illumine et qu'il te montre la bonne voie. Et le deuxième type d'ennemis, ce sont des ennemis qui seront toujours là. Qui seront toujours là parce qu'ils sont là selon la volonté de Dieu. Ces ennemis seront là pour s'opposer à nous, mais ils ne seront là pour nous bloquer. Ce sont les types d'ennemis qui seront toujours là selon la volonté de Dieu. Ils s'opposeront à nous, mais jamais ils nous bloqueront. Psaume chapitre 23, le verset 5. La Bible est en train de nous parler dans Psaume 23, 5. La Bible dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Donc il y a ce type d'ennemis, ce sont des personnes qui sont ennemis à nos yeux, mais qui sont des chemins inévitables pour nous afin d'atteindre notre destinée. Ce sont des ennemis à nos yeux, mais qui ne sont pas là pour nous détruire, mais qui sont là pour nous permettre d'accéder à une autre dimension. Ce sont des ennemis selon la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta destinée, tout ennemi n'est pas toujours un ennemi à vaincre. Il y a des ennemis que tu ne vas jamais vaincre, mais que tu vas, même s'ils sont là, leur présence ne vont pas non plus t'empêcher à pouvoir évoluer. Ce sont les ennemis selon Psaume chapitre 23, le verset 5. Ce sont des ennemis avec qui tu vas partager également la même table. Ce sont des adversaires qui feront toujours partie de ta vie, et avec qui tu partageras la même table. Vous savez, tout ennemi, tu ne vas pas toujours les vaincre selon tes attentes prophétiques. Il y a des ennemis qui sont appelés ennemis, mais que tu ne dois jamais vaincre. Tu ne vas jamais vaincre. Parce que la Bible nous présente, dans Psaume 23, 5, que Dieu dresse une table devant David en face de ses ennemis. Ses ennemis sont là, mais Dieu dresse quand même une table. La présence de ses ennemis en face de toi ne t'empêcheront jamais que l'onction de Dieu coule dans ta vie. Parce que David dit, Dieu dresse une table en face de ses ennemis, mais la suite, il dit, tu oindouilles ma tête. Ce sont des ennemis qui sont là, mais qui ne bloquent pas que Dieu puisse faire tomber une nouvelle huile sur nos têtes. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui se présente comme ennemi en face de toi, tu ne dois pas te comporter à chercher à les vaincre avec des méthodes précises pour toi. Il y a des ennemis que tu dois apprendre à discerner si ce sont des ennemis avec qui tu dois partager la même table. Vous savez, la présence de Judas ne te retarde pas. La présence de Judas n'était fait pas... C'est vrai, ça t'est trahi, mais ça ne te retarde pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des ennemis Judas avec qui tu dois partager le même pain et le vin sur la table avant de pouvoir être crucifié. Judas, c'est un ennemi avec qui nous allons prendre la Sainte Seine. Mais Judas, c'est vrai, il va te trahir, mais sa trahison ne sera pas un échec pour toi, mais ta trahison sera un escalator pour t'emmener à la gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des ennemis qui s'opposent à nous, mais qui ne nous bloquent pas. Mais ce sont des ennemis qui nous poussent à travailler pour atteindre la volonté parfaite de Dieu. Et j'aimerais te dire, si tu as un Judas quelque part, attire-le encore, multiplie-le encore. Parce que Judas, ce n'est pas un escalier, mais c'est un escalator, my God. C'est un escalator qui viendra afin de t'emmener dans une autre dimension. Vous savez, toute opposition ne vient pas forcément du diable. Il y a des oppositions que Dieu prévoit lui-même afin de te canaliser et de t'orienter dans la trajectoire prophétique de ta destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as un Judas, quand tu as ces ennemis-là avec qui tu es sur la table, ne te plains pas, affronte-les seulement. Alléluia. Affronte-les seulement, ces ennemis vont te permettre de pouvoir accéder à la gloire. Alléluia. Ce sont les types des ennemis là-bas. Non, Laban vient là pour te... C'est vrai, il te donne 7 ans de plus pour faire 14 ans. Mais Laban ne vient pas là pour pouvoir te détruire. Il vient pour te donner la révélation prophétique de la bénédiction que tu as. Alléluia. Laban te permet à pouvoir valoriser le potentiel que tu as. Alléluia. Donc, ce sont des ennemis qui sont là, mais qui te permettent d'atteindre la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un Judas que tu négliges, attire-les encore. Plus les Judas se multiplient, si les Judas font une garnison d'ennemis en face de toi, sache que cette garnison va se transformer en escalator pour une autre destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Laban est là pour travailler ton mental. Laban est là pendant un temps, mais il ne va pas te bloquer pour toute ta destinée. Alléluia. Et le dernier type d'ennemis, c'est nous-mêmes. Je vais finir par là. Le dernier type d'ennemis, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nous-mêmes. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible présente là Jonas qui a reçu une directive, une instruction prophétique d'aller à Ninive, mais lui est allé à Tarsis. Lui-même qui devait aller, selon la volonté de Dieu, s'est présenté ce jour-là en ennemi, lui-même. Dieu lui a envoyé quelque part, mais au lieu d'aller, la Bible nous présente qu'il essaie de les orienter des dieux pour aller dans une autre direction. Lui-même a commencé à être son propre ennemi. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 4. Pourquoi? Parce qu'il a voulu rester dans la zone des conforts. J'aimerais dire à quelqu'un, le confort dans lequel nous restons nous empêche de voir et d'affronter la réalité de notre destinée. Jonas, sa destinée, c'était d'affronter Ninive. Mais ce jour-là, il s'est lui-même intercalé. Il s'est lévé comme son propre ennemi, mais il ne savait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois quand tu désobéis à Dieu, tu te présentes toi-même comme ton propre ennemi. Beaucoup de personnes ont comme ennemi eux-mêmes. Et lorsque tu es comme ennemi toi-même, parce que tu as désobéi à Dieu, Dieu aussi s'élève comme ton ennemi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est préférable d'avoir tout type d'ennemi, mais il n'est pas préférable d'avoir comme ennemi Dieu. Et ce jour-là, l'ennemi de Jonas était lui-même et ça enflammait le cœur de Dieu. Et Dieu s'est élevé également comme son ennemi. Jonas était lui-même l'obstacle de sa propre destinée car il ne voulait pas bouger vers l'inconnu. Parfois, Dieu te dit de bouger vers l'inconnu. Tu ne sais pas où tu vas, mais c'est la volonté de Dieu. Plus tu traînes dans ta zone de confort, plus tu seras en train de rater ce que Dieu a prévu. La zone de confort n'est pas forcément une chose de luxe, mais la zone de confort, c'est une satisfaction interne qu'on a qui nous empêche de bouger vers l'inconnu. Parfois, Dieu te donne des directives inconnues. Accepte ça puisque ça va te permettre d'accéder à la gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, pour pousser Jonas à affronter sa destinée, il ne lui a pas tué, mais il lui a soulevé, il a soulevé la tempête pour pouvoir les ramener dans la trajectoire de la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que parfois les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie sont les panneaux indicateurs que tu es sur la mauvaise voie. Parfois, certaines tempêtes qui s'élèvent dans ta vie sont les panneaux indicateurs que tu es dans la mauvaise voie. Et qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois seulement t'élever et t'érecader selon la volonté de Dieu. Et Dieu a envoyé premièrement la tempête et deuxièmement, Dieu a envoyé le poisson. Le poisson n'était pas venu pour tuer Jonas, mais c'était un moyen pour aller le jeter dans le pays promis par Dieu, dans le pays où Dieu voulait qu'il soit. Parfois, tu cherches un transport selon les hommes, mais Dieu envoie parfois les poissons Airways. Poisson Airways, c'est un moyen de transport qui t'emmène dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas par avion que Jonas est allé à Ninive, mais c'est par un poisson qu'il est allé à Ninive. C'était Poisson Airways, mais pour le conduire sur le chemin de sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu traverses des tempêtes, parfois tu as l'impression d'être dans la bouche du poisson, mais sache que c'est une orientation prophétique pour que tu reviennes sur la bonne voie. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte les tempêtes, accepte également que les poissons t'avalent, mais pourvu que tu puisses accéder à la gloire, de pouvoir rencontrer le chemin de Dieu. Lorsque Jonas, tu acceptes le chemin de Dieu, sache que tu vas accéder à la gloire. Même les animaux vont jeûner. Dans la Bible, les animaux n'ont jeûné que dans l'histoire de Jonas. Pourquoi? Parce qu'il a affronté sa destinée. Quand il s'est désorienté, il n'a pas vu la gloire, mais lorsqu'il s'est recadré, la Bible nous présente qu'il a vu la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, affronte ta destinée pour accéder à la gloire. Affronte Ninive pour accéder à la gloire. Tu veux voir une autre dimension des dieux, affronte ta destinée. Ça te permettra d'accéder à la gloire. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis, je vais faire une prière pour nous. Seigneur, je prie au nom de Jésus, je te rends grâce pour cette parole et je te prie que cette parole soit une directive pour la vie de quelqu'un. Oriente quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de partager cette vidéo si elle vous a béni. Merci beaucoup et on se voit la prochaine fois sur la même antenne de AS Info. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501